Yo les amis c'est Frites, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Notice Me On est à un point de notre aventure, n'oubliez pas qu'aujourd'hui on doit faire un nouveau choix Le choix qu'on a pas encore fait, est-ce qu'on va faire mieux maintenant avec l'autre choix ? J'espère pouvoir enfin avoir une bonne fin, en tout cas j'espère que vous êtes prêts pour cet épisode Si oui, on peut y aller, c'est parti ! Du coup maintenant je dois refaire élimination et souvenez-vous qu'on peut faire un autre choix Ok, je suis au moment où on me propose les trois possibilités Ce que je n'ai pas fait c'est enterré Boudou, du coup on va tester ça Hum, assez trash mais pourquoi pas ? Après tout, je n'ai pas de meilleures idées à l'heure actuelle Je vais me contenter de ça Il faut juste que je trouve l'endroit idéal pour agir à l'abri des regards Taro réfléchit durant quelques instants au parfait endroit qui conviendrait pour une situation de la sorte Le club de jardinage correspondrait parfaitement au thème mais avec les membres qui vadrouillent aux alentours C'est inimaginable Quel que soit l'angle, il ne faut pas que je sois visible, il me faut donc un endroit vraiment restreint Pourquoi pas le labyrinthe ? Taro marque un temps de réflexion C'est vrai, après tout il n'est pas très fréquenté et avec les haies personne ne pourra me voir Il faut vraiment que je prenne en compte ce détail car creuser un trou, enfin plutôt une tombe, ça ne se fait pas en quelques minutes, ça c'est vrai D'autant plus qu'il se doit d'être assez profond, sinon Boudou aurait peut-être une chance de faire surface, même si j'y croit très peu Taro décide de s'allonger sur son lit, à tête reposée celui-ci tente de mettre au clair tous les points importants Résumons, il me faut une pelle, ensuite je creuse un trou durant les interclasses dans le labyrinthe Mais celui-ci ne doit pas paraître suspect Taro se doit de prendre en compte ces détails, après tout si une enquête a lieu et que la police tombe sur un élément de la sorte, ils vont supposer que le corps se trouve ici Et si Taro s'y prend mal, ils pourront remonter jusqu'à lui Comment vais-je pouvoir faire ? Un silence pèse durant quelques secondes Mais oui, je peux le faire moins imposant, rien ne m'empêche de réduire sa taille et si je m'en sors bien je pourrais le réduire à moitié Oui, je voudrais qu'à positionner Budo de sorte à ce qu'il se tienne en boule de dents Et pourquoi pas maximiser mes chances en lui attachant les mains dans son dos et ses pieds ensemble Ainsi, il aura encore moins de chances de pouvoir s'en sortir Taro ricane Bonne idée Taro, bonne idée Taro se lève Mais comment faire pour que Budo se rende à cet endroit précis ? Peut-être une lettre ? Taro soupire Et si je me faisais passer pour Ayano une lettre de confession ou un rendez-vous ? Après tout, se retirer dans un endroit discret avec la fille qu'on aime, c'est toujours tentant, effectivement Oui, une lettre dans son casier devrait faire l'affaire Une fois qu'il aura récupéré la lettre et tombera dans mon pierre, j'aurai juste à le suivre de près Ouais, c'est le meilleur moyen de ne pas me perdre dans le labyrinthe et tomber née à née par erreur avec Budo Mais dès l'instant où elle trouvera le centre et verra le trou, il faudra que je fasse preuve de rapidité et en profiter pour la semmer Il a semé très fort, pas de pitié D'ailleurs, il faudrait que je camoufle l'appel à l'entrée du labyrinthe histoire d'être prêt au moment voulu Hmm, je ne sais pas où je suis allé chercher toutes ces idées mais j'espère que c'est un bon plan Taro se pose devant sa fenêtre Ce qui va être le plus compliqué dans cette histoire, c'est de récupérer l'appel sans me faire voir Dès l'instant où je l'aurai, je devrais me dépêcher d'aller jusqu'au labyrinthe en évitant de me faire voir par qui que ce soit Taro souffle et ça a les poids Pfff, je peux y arriver Même si je ne pense pas être capable de faire un tel acte, cette info de chat m'en affirme le contraire Enfin, m'en a affirmé le contraire Enfin, c'était très étrange et depuis je me sens différent Peut-être qu'elle a raison après tout Taro regarde de nouveau sa pendule Ah, déjà si tard ? Il devra aller me reposer, demain sera un jour particulier D'une traite, Taro part s'enrouler dans ses draps des idées plein la tête Ok, du coup on part sur une nouvelle méthode Jusqu'à présent, tout a l'air d'être clair dans sa tête et tout Donc peut-être que ça a bien marché Ses paupières se ferment peu à peu tentant de se vider l'esprit de toutes ses idées meurtrières Pour ne faire place qu'à celles qui hantent ses pensées depuis peu La nuit passe calmement, sans aucun désagrément Mardi ! Ok, nice ! C'est sur le doux gazouillement des oiseaux que Taro ouvre ses yeux Il s'étire et regarde de l'heure 6h45 Taro râle et s'enfonce volontairement la tête dans son oreiller moelleux Devoir se réveiller si tôt c'est injuste Malgré son manque d'enthousiasme, Taro décide de se lever Aujourd'hui est un jour spécial, il ne peut reculer Il doit trouver la force d'atteindre son objectif Sans plus attendre, Taro se prépare Puis au vu des minutes qui défient la vive allure Décide de partir en direction de l'académie L'académie, enfin face à lui, s'arrête quelques instants Et prend une grande bouffée d'oxygène C'est avec un nœud à l'estomac que Taro franchit les gris de l'académie Comme la tradition l'oblige, chaque élève se dirige vers son casier respectif Afin d'enfiler leurs chaussures Taro les observe de loin, puis s'avance jusqu'à eux Afin de lui aussi changer ses chaussures Tête baissée, il n'est pas d'humeur à discuter avec qui que ce soit Une chaussure après l'autre, Taro relève enfin sa tête En jetant un bref regard vers l'extérieur Taro aperçoit près de la grille quelqu'un qui semble être un jardinier Taro perplexe n'était pas au courant Qu'il y avait quelqu'un de semblable dans l'établissement Même si cela paraît logique Après toutes ces précédentes journées, mois, années Ne se sont résumés qu'à aller en cours et suivre la foule Taro consulte son portable Il lui reste encore du temps devant lui avant la première heure de cours de la journée Portable en poche, il décide de suivre de loin le jardinier Celui-ci se dirige probablement vers le cabanon Pour récupérer du matériel, quelques pas plus tard Taro avait bel et bien raison Le jardinier a eu le temps d'ouvrir le cabanon et de se rendre à l'intérieur C'est peut-être le moment ou jamais Taro profite de l'ignorance du jardinier pour se rapprocher le plus possible du cabanon Tout en restant caché Il ne peut s'empêcher de scruter le jardinier Tel un lion sauvage survivant les faits et gestes de sa proie avant d'attaquer J'ai pas de temps à perdre Le jardinier a un rituel assez particulier Il sort un à un les différents outils à l'extérieur du cabanon Qu'en vient au tour de la pelle de faire son entrée La voilà Taro patiente jusqu'à ce que le jardinier retourne sur ses pas à l'intérieur du cabanon Ok, go ! Taro se hâte d'aller récupérer la pelle le plus silencieusement possible Puis ne perd pas plus de temps et se rend en direction du labyrinthe Il espère du plus profond de lui que le jardinier n'a rien remarqué Taro ne se retourne pas pour vérifier, il n'a pas de temps à perdre Du peu de chemin parcouru, il est essoufflé A cet instant, il prend conscience du manque d'activité physique dans sa vie J'espère que j'aurai une belle récompense après cet effort Taro plan garde à ne croiser aucun élève sur son chemin Le labyrinthe n'est plus très loin Ce serait dommage de se faire voir aussi facilement Mais Taro a de la chance A cette heure-ci, les élèves ne rodent pas énormément aux alentours de l'établissement Ils sont surtout prêts à décamper dès l'instant où la sonnerie retentira Non pas qu'ils aiment les cours Mais plutôt du fait que leur professeur les terrorise Le voilà, le labyrinthe enfin à sa portée Taro y pénètre immédiatement Bon, droite, gauche J'en ai aucune idée, les labyrinthes et moi c'est une grande histoire On dit toujours que chaque route que nous prenons nous mène à destination Mais là, un labyrinthe quoi Je vais passer des minutes, voire des heures à trouver le bon chemin Et j'ai encore le retour à faire Hmm, droite, euh, je dirais droite Bon, on va pour la droite, je verrai bien où ça me mène Taro décide d'avancer et contourne le labyrinthe jusqu'à ce qu'une nouvelle allée lui tombe sous le nez Ah, Taro ne sait pas quoi faire, il n'a jamais vraiment eu un bon instinct Après quelques secondes, il décide finalement de continuer tout droit Quelle idée j'ai eue d'opérer dans un labyrinthe sérieusement ? Un nouveau choix s'impose Taro décide cette fois-ci de prendre l'allée à sa gorge Révélation, Taro aperçoit le centre d'où il se tient Pas si compliqué que ça finalement Taro avance quand soudain, il a le sentiment d'avoir entendu un léger bruit Il ne saurait dire d'où il provenait exactement Mais ce son a malgré tout attiré son attention C'est moi ou ? Ignorer ce n'était qu'une illusion, se méfier et se cacher Euh, je vais quand même me cacher Hmm, Taro est méfiant, même s'il s'avère qu'il n'y a rien Il préfère rester sur ses gardes Taro cherche un camp isolé dans le labyrinthe pour s'y cacher Il se rend compte que c'est stupide Et qu'il s'y perdrait plus qu'autre chose Ça ne va pas Taro contemple la pelle se trouvant dans ses mains Idiot Taro relève la tête et observe autour de lui J'ai juste à cacher la pelle après tout Taro s'accroupit et décide d'enfoncer celle-ci dans les haies Afin de la dissimuler un maximum Ok, ça devrait faire l'affaire Taro se relève et regarde autour de lui toujours personne Mais Taro préfère prendre ses marques Un pas de travers et son plan pourrait échouer Au bout de quelques instants, il décide de vérifier la zone Histoire de s'assurer que ce n'était que son imagination Taro profite de cet imprévu pour se créer un mémotechnique visuel du labyrinthe Quitte à passer des heures là-dedans, autant bien connaître les lieux Aux abords d'un tournant, Taro percute violemment quelqu'un Merde, c'est qui ? Arg ! Taro lève la tête, la personne qui l'a percuté n'est autre que le jardinier Lui ? Oh mes excuses jeune homme Taro le scrut du regard Il m'a suivi ou bien ? Ce n'est rien Je... tu ne devrais pas aller en cours par hasard ? Les cours n'ont pas encore commencé Taro marque le ton, le jardinier semble mal à l'aise Le jardinier se racle la gorge Oh mais oui, que suis-je bête ? Le jardinier ne cesse de détourner son regard Qu'est-ce que tu faisais ici ? Qu'est-ce que ça peut lui faire ? Je vais passer le temps, comme tout est laid dans l'académie Le jardinier reste mu un instant Il ne doit pas comprendre ce que je lui dis, ce n'est pas possible Tu n'as pas d'habit ? Pourquoi il me fait autant la conversation ? Bon, rentrons dans son jeu Non, et ce labyrinthe est mon petit coin de détente Étrange comme coin de détente Il met en doute mes paroles C'est le moment ou jamais pour employer les grands moyens à la comédie Étant plus jeune, Taro étudiait les cours théâtrales Les nombreuses années de cours qu'il a suivi ont toujours été très bénéfiques Il a appris à gérer et appliquer ses émotions comme ça lui chante A n'importe quel moment, afin de ne pas paraître étrange auprès de ses camarades J'avoue, c'est pratique, ça a bien joué, Taro Il est devenu un as de la manipulation dans les situations où ça l'arrange Le jardinier l'observe neutre De fines perles humides commencent à faire leur apparition dans le coin des yeux de Taro Il faut arrêter de croire que tout n'est que mensonge Le jardinier semble peu à peu paniqué Il ne cesse de gigoter sur place Hé, hé, petit gars, ne peur pas Il va me prendre pour un gros fragile, mais ce n'est qu'un détail Je ne suis rien de cela Taro commence à sécher quelques larmes Ça va aller ? Oui Il observe Hum, si tu me le permets, j'aimerais refaire une beauté à céder Je serais toi, je me dirigerais vers le bâtiment principal pour les cours Et t'en fais pas, ça va aller Les temps sont parfois dieux, mais ce n'est que l'espace d'un moment, je peux t'assurer Putain mince, ça veut dire que s'il s'occupe des haies, il risque de trouver ma pelle en fait Une coupe à céder ? Il se fiche de moi, elles sont comme neuves Et il compte le faire avec quoi ? Il n'a aucun outil sur lui Il me prend vraiment pour un imbécile Taro fait mine d'un caissier et passe son chemin Je me pencherai sur ce que j'ai à faire à la prochaine interclasse En espérant qu'il ne me traque plus Taro sort du labyrinthe avec en tête l'idée que le jardinier l'a aperçu tout à l'heure au loin Et sûrement, dû à la mauvaise surprise que la pelle n'était plus là Celui-ci a suspecté Taro de se l'être approprié Une fois sorti du labyrinthe, Taro décide de s'éloigner et d'attendre un petit moment Une fraction de secondes plus tard, il envoie sortir le jardinier les mains vides Étrangement, comme il a pu le prétendre, il ne se dirige pas en direction du cabanon pour aller chercher ses outils de taille C'est bien ce qui me semblait, tout ça parce qu'il me suspectait Au moins, je serai tranquille maintenant, je pense Taro n'a plus le temps de faire quoi que ce soit et décide de se rendre à sa première heure de cours Sur le chemin, Taro est très pensif, il réfléchit de manière plus approfondie à son plan d'action Faut que je m'organise concernant ce plan Au début, se rendre au labyrinthe à chaque interclasse pour creuser me semblait fort possible Mais tout bien réfléchi, ça me semble être une idée folle Le temps de me rendre au labyrinthe, la pause sera terminée Je n'ai donc qu'une possibilité, la pause déjeuner Taro, toujours pensif, entre en salle de classe et s'installe Il passe le plus clair de son temps à se perdre dans ses pensées Les cons lui importent peu pour le moment Ses pensées sont entièrement tournées vers sa tâche primordiale Se débarrasser de Budo Et pour cela, interdiction de s'égarer du droit chemin Les heures de cours passent lentement, mais sûrement Taro a passé la majorité de son temps à observer Budo de loin Celui-ci ne se doute de rien L'heure de la pause déjeuner finit par arriver Et Taro se rendit aussitôt au labyrinthe Ne prenant aucune seconde de son temps libre pour lui Passé sous peu, j'aurais pris le temps de manger un bout Après tout, je vis pour manger depuis petit, mais là... Là, je n'ai pas le temps pour ça, j'ai du travail, ça attendra Au pire, je me ferai une double portion ce soir Ça ne sera que meilleur Taro salive déjà Se postant dans le labyrinthe à l'endroit où il avait caché la pelle Taro vérifie autour de lui qu'aucune présence ne se trouve ici Après constatation, Taro se penche finalement pour récupérer la pelle Celle-ci se trouvait toujours à l'endroit où il l'avait déposée Tant mieux, au moins la pelle n'a pas bougé Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à Taro choisit l'emplacement idéal pour le trou Et ne perdit pas de temps Il se mit instantanément à creuser, le sol est sec Cela va s'avérer rudement compliqué, mais Taro ne perd pas espoir Allez ! Taro insiste en y mettant toute sa force J'ai peu de jours devant moi, il faut que j'y arrive C'est sous une certaine forme de détermination Que Taro creusa encore et encore Jusqu'à ce que cette pause déjeuner se termine Ok Du coup Petit chargement des familles De nouveau en salle de classe, celui-ci n'arrive à guère à se concentrer Il n'y avait qu'une seule envie de continuer cette tombe Il a encore beaucoup de boulot devant lui Même s'il doute fortement que tout soit terminé à temps Il se force à y croire Il doit tenter le tout pour le tout C'est pourquoi, dès que l'occasion se présente, celui-ci ne perd pas une minute Et consacre chaque seconde de son temps pour accomplir sa tâche Les minutes défilent et Taro reste perdu Le regard tourné vers la fenêtre à s'imaginer une vie meilleure Celui-ci repense à sa rencontre avec Ayano Comment il en est arrivé au point de vouloir tout basculer dans sa vie pour elle Hmm Taro observe au loin la rue paisible et ses quelques passants A quel moment j'en suis arrivé là ? Pour une fille ? Taro soupire Ça ne m'était encore jamais arrivé Elle, elle a tout changé en moi Comment on appelle ça déjà ? Taro tourne la tête un instant Et vérifie que la professeure ne l'observe pas arriver assez Les sentiments ? Je ne sais pas comment je dois le prendre Mais quand je l'ai vu, tout me paraissait tellement meilleur C'est comme si... Comme si ma vie avait pris un sens, rien qu'en la voyant Son sourire Hey Taro ! Quelqu'un le tire soudainement de sa rêverie Arrêtus se lève, Taro se tourne face à son dérangeur Eh merde Budo se trouvait là, debout à ses côtés Bah alors, tu comptes dormir à l'académie ? Taro le regarde un air interrogateur Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? T'as pas entendu la sonnerie ? La journée est finie, gars ? Mais d'où je suis ton gars ? Quoi ? Euh, non Bah purée Budo se met à rire aux éclats Ah ah ah, c'est vrai que c'est drôle Le cours devait être très ennuyé Pour qu'il n'ait même pas entendu la sonnerie Taro le détaille Voir le bon côté des choses, Taro Qui dit fin de journée Et dit que tu ne reverras pas sa tête de larbin avant demain matin Taro se lève de sa chaise Je... je vais y aller Oui, moi aussi Pas question de rester une minute de plus ici On y passe déjà bien assez de notre temps Toujours aussi bavard celui-là Quand est-ce qu'il comprendra que je ne suis pas son pote ? Taro, vide Hoche la tête en silence Et donc les amis, on va se laisser ici pour cet épisode Franchement bien sympathique le plan d'Enterri Budo En tout cas pour l'instant tout se passe super bien Et pour moi c'est un petit peu le plan parfait Du coup on verra bien si ça marche ou pas Dans le prochain épisode de Notice Me Je suis toujours à fond dedans C'est super cool J'espère aussi que vous êtes bien dedans Et que vous kiffez à chaque fois les épisodes Vous savez bien que pour ça N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Pour me le montrer davantage Et à me dire dans les commentaires Ce que vous avez pensé pour vous Est-ce que le plan va marcher ou pas Moi je dirais que oui Mais bref On saura ça dans le prochain épisode C'était votre friteur Je vous dis prenez soin de vous Partez-vous bien Je vous fais des bisous Et j'ai acheté le vent Et j'ai acheté le vent Et j'ai acheté le vent